Et donc, on va prendre la parole sur le point de vue des rescapés, à partir de l'exemple enjeuvin, Philippe Candé, qui est donc historien, alors qui n'est pas universitaire, mais il a réalisé des travaux tout à fait intéressants sur ce sujet. Philippe Candé est dessinateur, illustrateur, documentaire auprès de nombreux éditeurs, notamment fait beaucoup de recherches. Alors, il n'est pas complètement en dehors du champ historique puisqu'il travaille beaucoup sur la reconstitution, soit de lieux, de sites ou d'uniformes, d'individus en partant des archives, donc pour des éditeurs. Il est auteur d'un ouvrage, La guerre de Vendée en pays enjeuvin, une mémoire interdite, publié en 2022. Un ouvrage et un travail réalisé à partir des archives locales, donc une étude, là encore, micro-historique du pays de Mosée, entre Loire et Léon. Avant de commencer, je tiens à saluer tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis cette journée d'études, à les remercier de leur accueil, et M. Stéphane Tison tout particulièrement. Je tiens à saluer aussi respectueusement les historiens et le public ici présents. Les Angevins d'un petit pays situé au sud de la Loire, entre Mauge et Saumurois, qui ont survécu à la bataille du Mans, ont laissé quelques témoignages de leurs mésaventures. On les lit dans les mémoires de René Bordereau, une rebelle qui combattait travestis en hommes, ou dans ceux de Julien Gabriel Vallée, un autre rebelle Angevin. On les trouve aussi dans les actes de notoriété des districts d'Angers, de Saint-Florent, de Cholet, de Vier, constatant des décès non enregistrés survenus pendant la guerre de Vendée. Ou bien encore, dans les demandes de pension des anciens vendéens de Ménéloire ou de leurs ayants droits. Ces témoignages sont tous de première main. D'autres se retrouvent dans les chroniques de paroisses de Mosée ou de Saint-Lambert-du-Latay, ou dans les histoires de la guerre de Vendée, du comte de Quatre-Barbes et de la Bédonio. Ces témoignages-là, recueillis dans la première moitié du XIXe siècle, sont de seconde main, ce qui peut faire parfois douter de leur véracité. La plupart de ces témoignages proviennent du monde paysan, de rebelles. Ils tiennent en quelques mots, en une ou deux phrases ou en quelques paragraphes, évoquant parfois une image souvenir, voire une image traumatique. Quand leur véracité peut être actée, ils offrent une perspective singulière sur les faits remémorés. Ils livrent le point de vue du rescapé. Loin d'être anecdotiques, ils disent quelque chose des événements. Mais aussi de ses protagonistes, en en dévoilant parfois un aspect méconnu. Tous renvoient à un fait précis, qui presque à chaque fois peut être corroboré par d'autres témoignages, républicains, angevins ou sartois notamment. Enfin, ils font généralement, surtout ceux de première main, la distinction importante entre les morts, les tués et les massacrés. Tout cela permet de considérer ces témoignages comme des documents. Les témoignages des angevins, rien que de six communes de ce petit pays, pourraient illustrer une reconstitution de la bataille du Mans. Avec là, plus d'une centaine de morts actées, elles corroboreraient par exemple les travaux d'Henri Chardon. Ces témoignages pourraient aussi documenter le comportement collectif de la foule vendéenne, déterminée notamment par sa peur de l'artillerie, et illustrer même les diverses blessures relevées par Elodie Cabot sur les dépouilles de la place des Jacobins. Ce témoignage atteste de disparus dans la mêlée, à l'entrée des républicains au Mans, des tués au combat dans la ville et dans la déroute à l'arrière-garde, des monceaux de morts étouffés dans la foule en fuyant, d'autres massacrés depuis le Mans jusqu'entre, je cite, Cran et Laval. Ils signalent des morts de maladie, des morts d'épuisement, des fusillés, des massacrés dans les exécutions sommaires qui suivent la victoire, et même un rescapé de fusillades laissés pour morts à deux lieux du Mans. Ils attestent des prisonniers, mais femmes et enfants seulement. Ils rappellent enfin quelques angevins cachés, en ville ou à la campagne, qui échappent aux battus, où sont pris et massacrés aussitôt, ou encore livrés à la justice révolutionnaire. Ces témoignages évoquent pour la plupart un affreux carnage, et ils en livrent quelques exemples. Julien Gabriel Vallée, rebelle natif de Soulène, rédige ses mémoires 60 ans après, pour le conte de Quatre-Barbes. Il y laisse un témoignage, une image souvenir que le conte ne rapporte pas. Après les combats de Pontlieu, le 12 décembre 1793, Vallée avait rejoint le Mans, le soir, avec une douzaine de Vendéens, artilleur tout comme lui. Il se rappelle. À la tranchée des basses rues étaient deux pièces de canon abandonnées. Nous chargeons les deux pièces à mitraille. Vers les 6 heures du matin, l'ennemi s'avance. Ces messieurs, les officiers vendéens, nous disent tout bas feu. Aussitôt, les deux coups partent, à 50 pas. La mitraille se rue dans la viande humaine. Et on voit la mitraille ricocher le long des maisons et sur le pavé qui faisait feu et flamme. On entend des cris terribles. Ceux qui n'avaient point mal criaient « Vive la République ». Ils reculent. Une heure après, ils reviennent. Et on recommence. L'anecdote évoque probablement les deux assauts du général Westerman, repoussé par les Vendéens avant leur déroute. Valet ne s'étale pas en détail sur la longue nuit de combats qui les précèdent. Il dépeint néanmoins très précisément cette image qui lui est restée en mémoire. Et visiblement, elle ne lui plaît pas. Mais Valet s'oblige à la restituer. Pourquoi celle-là ? L'obscurité, le froid, la fatigue, le feu nourri de mousqueterie sont peut-être oubliés, mais pas l'effet dévastateur de cette mitraille qui fout droit les rangs ennemis. Valet n'oublie pas non plus l'agonie des blessés, ni la bravade de ceux qui reculent. Et au-delà de ce que dit l'image, il y a bien sûr en plus ce qu'elle sous-entend. Les blessés par mitraille, qui sont peut-être à chaque fois une vingtaine, déchiquetés sous cette lumière quasi-stroboscopique, combien de temps restent-ils là, abattus, à mourir sous la pluie ? Qui vient les chercher au risque d'une autre décharge ? L'analyse de l'image souvenir conservée par Valet ne s'arrête évidemment pas là. Elle redonne néanmoins déjà un peu de sens, si possible, aux expressions complètement abstraites et désincarnées de feu d'enfer, de feu épouvantable, utilisés par Westermann et par le commissaire Benabene, précisément pour décrire ses salves d'artillerie. Valet est ainsi l'un des rares mémorialistes à évoquer la souffrance physique de l'ennemi, en ramenant l'effet à la réalité de la chair, en rappelant crûment, avec la viande humaine, la boucherie des combats. Dans un acte de notoriété établi le 11 juin 1795 à Angers, Jeanne Rochard, jeune femme de Chemillier témoigne pour constater le décès de Florence Amant. Elle atteste que lors de l'affaire qui eut lieu au Mans, elle et la dite Amant furent faites prisonnières avec plusieurs autres femmes de la Vendée, que le lendemain, un détachement de troupes républicaines vint chercher une soixantaine de prisonnières, au nombre desquelles elles étaient, pour les conduire, disait-on, à l'interrogatoire, qu'étant hors la ville, 38 de ces prisonnières furent fusillées et massacrées, parmi lesquelles était Florence Amant, qui a ainsi terminé ses jours, âgée de 32 ans. Sainte-le-Cellier, autre jeune femme de Saint-Lambert-du-Latay, témoigne pour le même acte que lors de l'affaire qui eut lieu au Mans entre les troupes de la République et les dix brigands, elle y était, ainsi que la dite Amant, qui y fut faite prisonnière, que le lendemain, elle comparante, étant cachée dans une maison, elle aperçut la dite Amant avec plusieurs autres femmes qui furent tuées et massacrées dans la rue. Les deux témoins, qui rapportent devant le même juge de paix, le même fait, sous deux angles différents, insistent tous les deux sur la même chose. Le 14 décembre 1793, Florence Amant, prisonnière des Républicains en Mans, a été tué, fusillé et massacré. La mention « tué et massacré » est exceptionnelle dans les registres, dans les actes de notoriété et dans les demandes de pension consultées. Dans les actes de notoriété, le langage est toujours choisi avec la plus rigoureuse exactitude. Le misérabilisme, l'exagération n'y ont pas cours. Dans ceux rédigés par le même juge de paix, à la même époque, constatant le décès de très nombreuses femmes prisonnières à Angers fusillées à Avrier, aucun autre acte n'indique cette mention « tué et massacré ». Que veut-elle dire ? Qu'ont raconté les deux témoins au juge de paix qu'il n'a pas relaté ? Que s'est-il passé au Mans qui n'a pas eu lieu à Avrier ? Où les fusillades ne sont certainement pas plus efficaces qu'ailleurs ? Où les mâles tuer et massacrer ces femmes, sans jugement, au nez et à la barbe de la commission militaire ? Analyse, questions, réponses, tout cela pourrait continuer encore et encore. L'image souvenir dépeinte sans phare par Julien Gabriel Vallée et les déclarations très épurées de l'acte de notoriété concernant Florence Amand ont, malgré leurs différences notoires, un même caractère heuristique évident. Il s'en dégage à chaque fois une perspective singulière, le point de vue du rescapé. A peine étudié, le premier rappelle, 60 ans après, dans leur chair et leur agonie, l'humanité des combattants. Pareillement, les secondes pointent, à la fin du printemps 1995, et ce n'est pas un pléonasme, le caractère barbare des massacres de femmes perpétrées au Mans par les forces républicaines. Ces témoignages d'Angevin, corroborés par ailleurs, ne peuvent évidemment pas tout dire de l'événement. Et bien sûr, ils se doivent d'être replacés dans leur contexte. Seulement, là, ils pâtissent généralement de la méfiance accolée aux documents intéressants de la guerre de Vendée. Leur véracité, surtout lorsqu'il s'agit de massacres, peut en effet se voir remise en question. Premièrement, parce que les témoignages contemporains de cette guerre sont parfois teintés de désinformation, de censure et d'exagération concernant la bataille du Mans, les différents rapports et la correspondance de Benabène. On livre déjà quelques exemples. Et à l'inverse, les mémoires sont souvent en train d'une pudeur légitime qui occulte cependant les faits. Vallée, lui-même, l'évoque à demi-mot. Deuxièmement, parce que de brillants historiens, aussi querelleurs que prolixes, en cherchant, surtout au XIXe siècle, coûte que coûte, ou à dénoncer, ou à défendre, ou à glorifier, se sont fourvoyés sur la guerre de Vendée. Et ils n'en ont pas moins laissé toute une mythologie dont il est encore parfois difficile de s'extraire. L'emprise de ces historiens sur la relation du conflit est ainsi telle à l'époque que de Nio préfère mettre en doute le témoignage de ses meilleurs informateurs, pourtant témoins des faits, plutôt que d'oser critiquer par exemple les affabulations de Crétino Jolie. Et d'un autre côté, l'historien Chassin prend pour argent comptant la propagande des conventionnels à Angers, qui voulait dès fin mars 1793 que les rebelles aient égorgé femmes et enfants dans tous les lieux dont ils se sont emparés. Enfin, troisièmement, parce que l'histoire de cette guerre souffre probablement encore d'un manque de données et d'approximations dans l'évaluation de ces pertes humaines, lesquelles constituent pourtant un point essentiel lorsqu'il s'agit de comprendre une guerre s'étonnant et aboutissant. Pourquoi ces lacunes ? Pourquoi cet oubli des morts qui a alimenté la mythologie ? D'abord, les rebelles désignés brigands étaient considérés hors la loi. Ils n'avaient pas le droit à l'inscription de leur décès à l'état civil. Mais pendant la guerre, la tenue de l'état civil a souvent été interrompue. Les rattrapages faits là, à partir de l'an V, sont en outre lacunaires, parfois même inexistants. À Mosée, il n'en a aucune trace. Ensuite, une arrivée massive de colons étrangers va masquer la dépopulation de ce petit pays. Originaire de toute la France, d'endroits d'où l'on ne venait jamais auparavant s'installer là, ces étrangers vont remplacer les morts. Arrivé parfois en famille, dès fin 1796, ils doivent régénérer revenus et impôts. À Mosée, ils représentent presque 19% de la population au recensement de 1806. À Beaulieu, plus de 14%. À Chamzeau, plus de 10%. À Saint-Lambert-du-Latay, plus de 12%. Mais leur présence, leur état de colons, pardon, étrangers n'est pas indiqué dans les recensements. Ils sont invisibles. Et pourtant, leur présence masque la mortalité réelle de la guerre de Vendée. On en retrouve sur tout le territoire observé et jusqu'à la Gougretière. Il ne s'agit donc pas d'un épiphénomène. Enfin, un oubli d'une autre nature va encore recouvrir ce qui s'est passé. Il a, au sein des populations étudiées, probablement plusieurs explications entremêlées. D'un côté, le tabou de la guerre, l'indicible des massacres, la non-résolution du deuil traumatique avec des disparus par milliers. Et d'un autre côté, les mariages entre enfants de dénoncés et de dénonciateurs, les mariages entre enfants, entre veuves de Vendéens et colons étrangers, et enfin, la cohabitation forcée entre survivants et colons, indispensable à la reconstruction du pays. Tout cela impose l'oubli des morts. Concernant la bataille du Mans, Vallée ne donne pas de chiffres. Il rapporte juste que tout un peuple a franchi la Loire pour la virée de Galerne et qu'un cinquantième seulement en serait rentré. René Bordereau, dont les mémoires sont parfois remaniées, raconte que les Vendéens ont tué beaucoup de monde pour empêcher l'entrée des troupes républicaines au Mans, mais sans rien préciser d'autre. Quatre barbes, quant à lui, réécrit complètement les mémoires de Vallée, dont il ne laisse qu'une version tronquée et expurgée. Et s'il déplore 15 000 morts au Mans, ce n'est que dans les pas de la marquise de la Roche-Jacquelin. Et alors que la chronique de Saint-Lambert-du-Latter rappelle vers 1850 les noms de 21 morts au Mans, celle de Mosée, en 1853, n'en donne aucun. Elle indique seulement que la paroisse fournit 700 hommes, que les hommes armés passèrent la Loire, qu'ils éprouvèrent comme les autres les revers qui détruisirent presque toute l'armée royaliste, et qu'ils ne revinrent qu'en très petit nombre. Pareillement, dans un très rigoureux acte de notoriété, constatant en 1824 la mort de Samson le Meunier de Mosée, sept vétérans attestent la sanglante journée du Mans, où le Meunier a péri comme tant d'autres habitants de Mosée. Il témoigne que l'ennemi fit un grand carnage des Vendéens, sorti du Mans pour s'opposer à l'entrée des Républicains, et atteste encore un affreux carnage après la prise de la ville. Mais il ne chiffre rien. Il laisse là, comme le chroniqueur, un bilan humain un peu plus vague que le martyrologe de Mosée, établi par un archiviste érudit de Ménéloire, semble contredire avec seulement trois tués au Mans parmi les 89 morts dans la guerre de Vendée, recensés là à l'occasion du bicentenaire de la Révolution. L'imprécision des mémoires, les différences d'appréciation dans le bilan humain entre ce que rapporte la tradition et ce qu'actent les sources habituelles, et le manque de données, jettent donc la suspicion sur les témoignages, les chroniques et même sur les actes de notoriété. Tant et si bien que le point de vue du rescapé de la guerre de Vendée, déjà rare, se voit regarder là avec la plus grande défiance, quand il n'est pas ignoré ou tout simplement nié, le déni se portant parfois même sur l'événement remémoré. Comment, en effet, apprécier la véracité d'un témoignage de première ou de seconde main quand il contredit l'histoire établie ? Comment imaginer qu'il ne puisse pas être quelque part influencé, voire inventé ? Concernant le petit pays angevin, ce doute raisonnable qui discrédite quelque peu le point de vue du rescapé, surtout dans son appréciation des pertes humaines, peut être en partie levée. La démographie historique et la micro-histoire ont en effet permis de dégager, là, sur quelques communes, une mortalité due à la guerre de Vendée bien plus significative que ce que l'on admet habituellement. Au sein d'une quarantaine de communes observées, quatre ont été étudiées en détail. Mausée et Beaulieu, sur un siècle, de 1733 à 1832. Saint-Lambert-du-Latay et Chanzeau, sur six décennies, de 1763 à 1832 encore. Les populations, les familles qui vivaient là, début 1793, ont toutes été identifiées et toutes retrouvées à quelques exceptions près au sortir de la guerre de Vendée. Dans cet ensemble de 5 932 individus, il est possible de distinguer qui a survécu au conflit, qui est mort, qui a été tué, qui a été massacré, et d'identifier encore qui a disparu, hors migration, d'établir le cas échéant, le caractère inquiétant de ces disparitions. Une disparition inquiétante étant celle d'un individu pour qui une mort imputable au conflit est la cause la plus probable de l'absence, à chaque fois déterminée par un faisceau d'indices concordants. Les disparitions que rien n'explique, disparitions simples, n'excluant pas une mort imputable au conflit, comme l'ont prouvé plusieurs cas différents. Enfin, il est souvent possible aussi de distinguer qui était Vendéen, qui était Républicain, et même qui n'avait pas pris parti. Il ressort de cette étude qu'à Mosée, les hommes âgés de 20 à 40 ans disparaissent dans la guerre de Vendée à hauteur de 66%. A Mosée, pardon, à Beaulieu à 65%, à Saint-Lambert-du-Latay à 64%, à Chansot, qui a raté de peu le titre de panthéon de la Vendée militaire, à 65% encore. Ses morts et disparus le sont, pour l'exemple de Mosée, à plus de 92%, dans le camp Vendéen, pour à peine 4% côté républicain. Cet engagement, important, dans la rébellion, parfois contestée, est pourtant corroboré par les listes de brigands. Réclamée par le district d'Angers, déjà presque un mois avant la loi des suspects, elle constituait une véritable proscription de masse. Dressée en toute conscience, par les municipalités, ces listes condamnaient à mort dans les 24 heures, ceux qui y étaient inscrits, principalement des hommes, mais aussi des femmes et à Mosée, des petits-enfants. Les biens des dénoncés étaient confisqués, vendus par des commissaires, souvent issus de ces municipalités, et rachetés la plupart du temps à bon prix, par les mêmes ou leurs proches. A Mosée, entre août 1793 et mai 1795, les 334 dénoncés de la liste des brigands meurent ou disparaissent à plus de 85%. La forte mortalité des hommes en âge de combattre dégagés dans cette étude corrobore les évaluations de la chronique de paroisse de Mosée et le bilan humain de quatre barbes pour celles de Chansot, lesquelles avaient été revues à la baisse. Et pourtant, le bilan de quatre barbes oublie 75 morts, deux Chansot, la plupart femmes et enfants décédés en prison ou massacrés. Et c'est là encore sans compter les disparus. Démographie historique et micro-hétoires attestent, là, plus généralement, presque tous les massacres de civils déjà dénoncés à Saint-Lambert-du-Latay ou Chansot par exemple. Et on découvre même d'autres à Mosée et Chaux-de-Fonds notamment. Elles attestent également le caractère absolument unilatéral des massacres de civils pendant la guerre de Vendée, du moins pour le périmètre observé. Ils ne sont perpétrés là que par les forces républicaines et sont, hors exception, tous circonscrits. Dans le temps, celui de l'extermination, depuis la virée de Galerne jusqu'au terme des colonnes infernales, et dans l'espace, sur un territoire délimité, celui de la proscription. Enfin, cette étude dévoile surtout l'ampleur de l'oubli qui a recouvert tout ce passé et qui participe au discrédit tombé sur le témoignage des rescapés. Aujourd'hui, les morts peuvent être retrouvés, et même ceux du Mans. À Mosée, alors que le martyrologe ne comptait donc que trois morts au Mans, 17 y ont été identifiés parmi les 158 morts vendéens dont le décès est là, daté et localisé. La proportion est considérable. Si l'on applique cette proportion aux morts non circonstanciées mais avérées imputables au conflit et aux disparitions inquiétantes de la même catégorie, alors ce sont probablement 44 individus qui périssent au Mans pour peut-être 350 hommes de Mosée passés outre-Loire. À Beaulieu, se retrouvent 19 morts identifiés au Mans et probablement 28 ou 29 en appliquant la même méthode. À Chansot, 16 morts identifiés au Mans et pariment probablement 50 pour environ 450 individus passés outre-Loire. À Saint-Lambert-du-Latay où la chronique en rappelait 21 se retrouvent 30 morts au Mans où ils sont probablement 35 pour environ 300 individus également passés outre-Loire. Pour ces communes, les projections totalisent une perte au Mans de 2,65% de la population tout compris. Si l'on appliquait ce même pourcentage ne serait-ce qu'à la moitié des populations de Vendée militaire, car toutes n'ont pas passé la Loire, alors on retrouverait à peu près 10 050 Vendéens morts ou morts. Si ces projections qu'on pourrait développer encore n'acte rien, elles redonnent néanmoins là du crédit aux allégations des mémoires, des actes de notoriété et même aux évaluations des chroniques de paroisses, du moins concernant les Angevins. Un crédit que les 30 morts identifiées de Saint-Lambert-du-Latay assurent et appuient. Leur mortalité actée, rapportée à la moitié de la population de la Vendée militaire, suggère rien qu'à elle seule en effet environ 8550 Vendéens morts au Mans. Avec dans ces quatre communes probablement 11,73% des individus passés au Troloir morts au Mans, les expressions de grand carnage, d'affreux carnage ou périr tant d'habitants de Mosée ne sont donc pas exagérées. La grande affaire du Mans, comme ils l'appellent, est bien la plus affreuse pour reprendre là leur propre expression de toutes les batailles de la guerre de Vendée. A Mosée, où peu de femmes ont franchi la Loire, où les massacres de civils sont bien moindres que dans les Mouges, qu'à Chansot notamment, la bataille du Mans et la déroute totalisent par exemple à elle seule probablement 10% des morts et disparus dans cette guerre entre mars 1793 et mai 1795. Pour apprécier plus encore si possible la portée de la bataille du Mans, il faut comprendre ce que représente pour les Angevins du Mans la mortalité de cette guerre de Vendée. Et là, une comparaison s'impose. Pendant la Première Guerre mondiale, la classe d'hommes la plus impactée, celle des Français , soldats âgés de 20 ans en 1914, il meurt ou il disparaît en 4 ans à hauteur de 25% de son effectif, ce qui est colossal. Et on connaît le traumatisme laissé par ce conflit. Pendant la guerre de Sécession, les hommes cette fois en âge de porter les armes, c'est-à-dire en gros 16-60 ans, peuplant les États confédérés, le camp le plus touché, ils meurent ou ils disparaissent en 4 ans aussi à 33%. Ce qui vaut à la guerre civile américaine d'être réputée la plus mertrière de toute l'époque contemporaine, laquelle commence avec la Révolution française. Pendant la guerre de Vendée, à Banlieue, à Chansot, à Mosée, à Saint-Lambert-du-Latay, les hommes en âge de combattre y meurent ou ils disparaissent à 60% et cela en 2 ans seulement. À Soulaine, pays natal de René Bordereau, de Julien Gabriel Vallée, où les décès, mais c'est exceptionnel, sont actés par l'État civil, ce sont presque 70% des hommes qui meurent dans la guerre de Vendée. Quasi tous dénoncés comme brigands. Les villages français, en proportion les plus touchés en perte d'hommes pendant la Première Guerre mondiale, n'atteignent pas la moitié de ce pourcentage. La guerre de Vendée est, du moins pour le territoire observé, la plus meurtrière de tous les temps et la bataille du Mans, celle qui y fait le plus de victimes. Le point de vue du rescapé, qui décrit un grand carnage le 12 décembre 1793 et un affreux carnage après la prise de la ville par les républicains, qui évoque des monceaux de mort, doit être compris là à l'aune de ces faits élémentaires, de l'oubli et de cette mortalité inouïe qu'il masque. Quand, à propos du Mans, Julien Gabriel Vallée, vieux vendéen, rappelle cette ville de malheur, ce n'est donc probablement pas par goût du romantisme. La mortalité révélée sur le territoire étudié, qui n'est sûrement pas une exception, invite donc à regarder sous un nouveau jour le point de vue du rescapé, à prendre en compte la vision du vaincu. Concernant le Mans, concernant les morts, malgré les approximations et les erreurs, les témoignages d'Angevin ne mentent pas. Cependant, les conclusions qu'on peut en tirer ici ne peuvent pas s'appliquer en l'état à l'ensemble de la Vendée militaire, pas sans le recours à la démographie historique, pas sans la micro-histoire. Et si compter les morts devient maintenant possible, peut-être reste-t-il encore là quelques écueils à passer avant de pouvoir chiffrer ceux de la bataille du Mans. Tout cela appelle enfin à réexaminer la mortalité de la guerre de Vendée, non seulement en Vendée militaire, où l'on ne sait pas la moitié de ce qui s'est passé, mais encore au sein des forces républicaines, où seuls quelques bataillons ont été étudiés. Car, comprendre toute cette guerre, le traumatisme qui s'en suivit, la résilience des vaincus et l'histoire des vainqueurs, doit probablement se faire aussi à l'aune des coûts reçus. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. à l'aune de la guerre de Vendée, je vous remercie.